Le 30 avril 2021, Pokémon a sorti sur tous nos jeux vidéo Pokémon. Et ben c'est pas Pokémon Diamricle, c'est le New Pokémon Snap, en sorte de remake de Pokémon Snap. C'est parti. Alors déjà, retournons en plus sur l'histoire de Pokémon Snap. Pokémon Snap est un jeu vidéo sur la Nintendo 64. Et on peut dire, une fois qu'on regarde les let's play, c'était moche. Mais en premier, c'était la révolution à l'époque. Bref, il y avait deux sortes de jeux vidéo Pokémon sur la Nintendo 64. Pokémon Stadium, pour ceux qui ont des amis et pour ceux qui ont une 64, ou Pokémon Snap, pour ceux qui n'avaient pas d'amis et que ses amis n'avaient pas une Nintendo 64. Donc, aujourd'hui, on arrive sur la Switch avec Pokémon New Pokémon Snap. Je ne comprends même pas encore aujourd'hui pourquoi ils ont sorti New Pokémon Snap. Franchement, pourquoi ils ont sorti New Pokémon Snap ? Bref, mais Pokémon Snap est un jeu vidéo, mais sauf beaucoup plus beau que la 64. Evidemment, c'est logique et beaucoup plus beau. Mais, il y a une petite référence à Pokémon Snap le premier. Taude, une personne que vous allez rencontrer plus tard dans le jeu vidéo, va tout certainement vous parler à vous. Et avec son look, on peut remarquer que c'est le look du personnage masculin qu'on choisit. Et ouais, si ça, c'est pas une coïncidence, c'est vraiment pas une coïncidence et il s'appelle Taude. Donc, peut-être référence à Taude de Mario ? On ne sait pas. Mais Pokémon Snap, pour ceux qui sont tranquilles, le jeu vidéo est un peu plus bien et je pense que je vais peut-être aimer ce genre vidéo. Même si, moi, j'ai envie d'avoir Pokémon Diamant, Pokémon Archidu, qui est de nouveaux Pokémon très bien, mais pas ce Pokémon. Donc, j'ai envie d'avoir de nouveaux Pokémon. Même si, bah, on est obligé de jouer à ce Pokémon en attendant les autres, ce qui est un peu plus logique aujourd'hui en 2021. Bref, Pokémon Snap est un jeu vidéo que je vous recommande le plus beau, le plus beau qu'il a sur son quête, parce que c'est logique. C'était en 1996, ils croyaient que c'était un peu plus révolutionnaire, donc c'était à peu près un peu logique qu'on n'avait que ça, que c'était beau. Mais là, sauf là, en 2021, c'est beaucoup plus beau que la 64, évidemment. Et c'est pour ça pourquoi ils ont envie de remettre Pokémon Snap. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, oui, on parle bien de nous, les enfants, qu'avant, on n'a jamais connu Pokémon Snap. Donc, peut-être Nintendo, enfin Game Freak, qui a les droits sur Pokémon, il va y remettre Pokémon Snap pour montrer aux jeunes. Qu'est-ce qui se passait quand les Pokémon tournaient notre dos ? Et parce que, de 2, il y avait au moins 7 générations qui sortaient. Parce qu'avant, il n'y avait seulement qu'une génération, sauf là, il y avait plus 7 générations, donc ça va faire 8 générations. Et bah, ils pourront faire un très long jeu vidéo Pokémon. Parce qu'il y a beaucoup de Pokémon. Et comme ça, il y a beaucoup de choix libres. Mais le truc que tout le monde aime bien dans Pokémon Snap normal, c'est de jeter des pommes sur le Pokémon. Tout le monde aime bien de faire ça sur Pokémon Snap. Je l'envoie à chaque fois, des gens qui frappent avec des pommes. Sauf qu'il y en a plein, qu'ils se sont donné un air vraiment cool pour le jeu. Et qu'ils ont envie de faire les meilleurs photos d'Internet de Pokémon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et aussi de vous abonner à la chaîne YouTube, ce que je viens de dire. Et aussi de partager cette vidéo, ça me fera fortement plaisir. Et on se dit à la prochaine, tchao tchao ! Sous-titrage ST' 501